Bonjour, bienvenue à la deuxième étape du guide de mise en route de l'édition Entreprise de Remote Desktop Manager, Ajouter une source de données pour les équipes. Pour cette démonstration, nous utiliserons un serveur SQL comme source de données et comme compte pour se connecter à notre système. Nous suivrons l'exemple d'une compagnie qui gère des serveurs internes ainsi que des serveurs de clients. Nous verrons comment ils configuraient leur RDM. Il y aura donc une équipe Help Desk et une équipe Service Desk. Alors commençons par lancer l'application. Vous remarquerez qu'en démarrant RDM pour la première fois, vous avez déjà une source de données locale. Il s'agit d'une source de données SQLite. Vous devez toujours conserver au moins une source de données, donc on ne l'effacera pas. Les sources de données sont le cœur de RDM car elles contiennent toutes vos entrées. Créons d'abord une nouvelle source de données. Pour ce faire, cliquez sur Fichier, Source de données, puis sur le Plus pour ajouter une source de données. Sélectionnez Microsoft SQL Server et cliquez sur OK. Vous devez choisir une source de données dite avancée pour profiter de toutes les fonctionnalités avancées servant à gérer un environnement d'équipe. Si vous souhaitez en savoir davantage à propos de toutes les sources de données prises en charge, je vous invite à visionner la vidéo En savoir plus à propos des sources de données Remote Desktop Manager. J'ajouterai l'hyperlien en PAP. De retour à notre source de données serveur SQL. Saisissez le nom de votre source de données, puis le nom de l'instance du serveur SQL en utilisant l'instance par défaut dans ce cas. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui donneront accès au serveur. Assurez-vous que ce soit un administrateur de l'instance du serveur SQL afin qu'il puisse créer une base de données et des comptes. Maintenant que toutes les informations sont remplies, cliquez sur Tester l'autre pour s'assurer que les paramètres du serveur sont les bons. La prochaine étape consiste à créer la base de données. Allez dans l'onglet Mettre à niveau, cliquez sur Créer une base de données, puis entrez un nom et cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant voir la nouvelle base de données créée. Si vous désirez supprimer la source de données locale, sélectionnez la source de données, puis cliquez sur X. En quittant cette fenêtre, vous pouvez maintenant voir la source de données SQL Server. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape 3, c'est-à-dire sélectionner un fournisseur de sécurité dans la prochaine vidéo. Merci!